Musique Bonjour chers amis, bienvenue dans l'émission Play Revolution où nous parlons de nos enfants africains et comment les aider à bien grandir aujourd'hui et dans le futur. Je m'appelle Shakira McIntosh, je suis avec notre invitée spéciale Mariam Fall. Bonjour. Mariam. Bonjour Shakira. Bonjour Mariam, bienvenue dans l'émission. Merci. Mariam, vous êtes coordonnatrice du programme de la petite enfance à Imagination Africa, vous êtes éducatrice, merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va continuer notre discussion autour de 10 minutes de qualité avec les enfants, les parents qui jouent avec les enfants, à quoi ça ressemble réellement ces 10 minutes de qualité ? Alors ces 10 minutes de qualité, ce sont un petit temps qui est accordé à l'enfant et qui sert vraiment d'un moment partagé entre l'enfant et le parent, des moments des interactions où ils auront des discussions durant le jeu et où l'enfant aura peut-être des émotions à sortir et le parent qui devra les encaisser et en même temps lui remettre les émotions, mettre des mots sur toutes les émotions que cet enfant est là, l'aider à sortir ses émotions et l'encourager dessus aussi. C'est vraiment un moment où le parent et l'enfant sont en symbiose, où l'enfant essaie aussi de développer des compétences, des capacités qu'il a et qu'il développe et que le parent lui, en tant qu'éducateur aussi, son rôle est de vraiment être présent et de partager ce moment avec lui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de type de jeu que les parents peuvent faciliter avec les enfants pendant ces 10 minutes-là ? Supposons les jeux imaginatifs par exemple. Les jeux imaginatifs c'est tout simplement, il ne suffit d'aucun matériel, ces 10 minutes où le parent est avec son enfant, ils ont des échanges autour d'un jeu imaginaire par exemple, comme un conte ou bien une histoire que lui il raconte à l'enfant et que l'enfant lui pose des questions en même temps ou il y a un échange entre les deux. Le parent à travers ce conte met des mots sur ses émotions en lui expliquant par exemple une histoire où il y avait un enfant où son parent vraiment devait travailler, le papa doit travailler, la maman doit travailler, ils ont du mal à passer un moment ensemble, mais lorsqu'ils le passent ensemble ça devient vraiment un bon moment. Donc ça peut aider les enfants à comprendre le monde autour d'eux aussi, ces jeux imaginatifs. Et c'est souvent initié par les parents ou initié par les enfants ? Quels sont les conseils autour de ça ? Il faut aussi être à l'écoute de son enfant pour savoir quel genre de jeu l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et le parent peut lui proposer en conséquence le jeu qui intéresse vraiment l'enfant parce qu'il y a des enfants qui ne sont intéressés que par des jeux imaginatifs, supposons, mais aussi il y a des enfants qui sont intéressés par tout ce qui est poupée, ou voiture, ou garage. Donc ce parent-là, il est vraiment à l'écoute de son enfant, après l'avoir observé, lui propose d'aller jouer au garage avec lui, avec la voiture, ou bien s'il est intéressé par une poupée, ils vont aller jouer à la poupée, essayer d'habiller cette poupée, de la transformer, c'est vraiment être à l'écoute de son enfant et le suivre dans ce qu'il veut. Ça c'est très intéressant, ce fait de suivre les enfants, de suivre les enfants, surtout dans les jeux imaginatifs. Les parents, il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas justement à vraiment lâcher prise et à se relax pour suivre les enfants. Est-ce que vous avez des conseils pour ces parents-là ? Ce parent doit se dire aussi que cet enfant, autant il a besoin de jouer, mais lui en tant qu'adulte aussi, il a besoin de jouer. Ça lui fait du bien. Donc c'est un moment qu'il doit partager avec son enfant à travers ce jeu. Non seulement il a des interactions avec son enfant, mais lui aussi, il a des émotions qu'il peut vraiment faire ressortir à travers ce jeu. Donc ce n'est pas seulement pour l'enfant, mais c'est aussi pour le parent. Donc c'est vraiment des interactions entre l'adulte et l'enfant qui ont tous les deux des compétences, des capacités et des émotions à sortir. Et qui est bénéfique pour eux deux en fait. Tous les deux. Super. Ce n'est pas que pour l'enfant. Super. Excellent. Merci beaucoup, Mariam. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à nous suivre pour la prochaine émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr sur notre site web, wadr.org et imaginationafrica.org. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada